Selon Emmanuel Chérier, directeur général d'Orange Cyberdéfense pour le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, le développement des infrastructures de connectivité en Afrique doit intégrer les préoccupations de cybersécurité. L'objectif est de pallier à la cybermenace grandissante, qui a augmenté de 50% par semaine en 2021 sur les réseaux des entreprises comparés à l'année 2020. La digitalisation de l'ensemble de nos services doit prendre en compte le côté sécurité, parce que plus on digitalise, on numérise, plus on n'est pas à l'abri de problèmes de sécurité, de disponibilité des réseaux. Donc la question de la disponibilité des réseaux est une question très importante qui va de pair avec la digitalisation de l'ensemble des services en Afrique. La question du fait qu'il y a un intérêt de plus en plus grand pour la question de la cybersécurité. La connectivité en Afrique connaît une allure évolutive, mais la prise en compte des préoccupations sécuritaires doit être prioritaire. Orange Cyberdéfense affirme que la mise en place de moyens de communication multiples augmente la surface d'attaque d'une entreprise ou d'un État. Par ailleurs, les analystes Cyber Security Ventures prédisent que les coûts associés à la cybercriminalité vont croître de 15% par an jusqu'en 2027. Cette montée en termes de coûts au niveau de la cybersécurité, ce n'est pas forcément que les adeptes de la cybercriminalité vont adopter de nouvelles méthodes, mais c'est une vigilance accrue à cause de l'épée connectivité du monde, qu'il faut regarder davantage la question de cybersécurité. Donc voilà un peu le contexte à mon avis. Rappelons que la thématique sur la cybersécurité fera objet de discussion lors du premier sommet international sur la cybersécurité en Afrique prévu à l'OME au Togo du 23 au 24 mars 2022.